Alors nous y voilà on est le 11 novembre à Dijon je crois que ça se voit avec le temps et aujourd'hui en ce jeudi 11 novembre on va à la rencontre des Dijonais pour voir un petit peu s'ils s'y connaissent en foot et s'ils vont supporter le DFCO bonjour alors tout d'abord je vais commencer par vous demandez vos prénoms Antoine, Lisea, Aziz, Corentin, Axel, Abraim, Laouni, Ahmed, Théo, Léa, Paul, Yann, Lucas, Esteban, Antoine, Yo, R, Y, O, Juliette, Christian, Xavier, Faustine, Olivier Mon prénom c'est Kingston, Louis, Emir, Anissa, est-ce que vous êtes calés en foot ? Ah bon pas du tout pas du tout pas du tout pas du tout surtout en football non pas vraiment personnellement non non plus non mais je me connais un petit peu ça alors moi le foot non ce qu'avant je jouais au foot mais maintenant comme je joue plus je fais que regarder comme tout le monde ya way I was high school student and I play football pas du tout alors là loupé non pas du tout alors moi j'ai fait l'arbitrage de foot donc je me connais un petit peu moi je peux plus jouer parce que j'ai plus de force pour jouer au football ouais là j'ai plus de force même pour courir c'est pour ça que je préfère marcher tout le temps voilà c'est ça le sport pour moi marcher mais aller courir tout le temps en plus quand il fait froid j'apprécie pas c'est pas tout le monde qui apprécie voilà la fraîcheur pour aller courir ou aller jouer au football la coupe du monde et les matchs au Dijon ? Non pas du tout non non plus au Serre avec le prix en 98 pas trop je connais mais je m'en fous I hear that Dijon football is very famous team ah oui bah c'est un bon supporter c'est mon équipe c'est le Dijon j'habite à Dijon mais c'est mon équipe avant j'habitais en Paris c'est le Paris Saint-Germain mais je regarde tu supportes l'OM non comme je suis je suis là sur Dijon j'aimerais que ce soit Dijon qui gagne mais oui parce que je suis Dijonais j'habite sur Dijon je peux pas dire pour que ça soit Saint-Apau je sais pas quelle équipe qui doit gagner c'est Dijon je dois supporter Dijon c'est Dijon qui gagne aujourd'hui oui oui c'était quoi le dernier match que vous êtes allé voir ne me demandez plus je me rappelle plus ils étaient encore en ligue alors une fois moi non ça fait 22 ans que je suis à Dijon j'ai assisté une fois avec mon fils à cause mon fils parce qu'il voulait absolument regarder un match moi je l'ai ramené une fois vous voyez le stade de Dijon là bas ouais parc des sports oui c'est exactement ça un jour j'ai regardé le match là bas mais heureusement Dijon ils ont perdu et bah tout le temps tout le temps mais on descend à la deuxième et c'est malheureusement mais bon mais je continue supporter Dijon moi je supporte mon mari donc du coup c'est déjà bien non non plus jamais jamais allé au stade jamais vu à la télé j'avais l'opportunité de ne serait-ce qu'au stade alors à la télé avec mon père toujours pas moi à la télé oui 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 Dijon en tout cas c'était aux premières divisions Sainte-Etienne Lyon d'accord oui quelques marty quelques îles ouais 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 du monde ouais ouais genre moi je vais quand même ouvrir deux trois matchs de temps en temps enfin de temps en temps depuis qu'on est en ligue 2 depuis qu'on est en ligue 2 je suis arrivé à un match oui lequel contre Bastia t'es optimiste pour la suite de la saison à Dijon je pense qu'on va finir dans le top 15 non on va rester en ligue 2 je pense une 15e place à peu près c'est quand t'es moins bon qu'en ligue 1 c'est trop loin 16e faut mieux dire 7e et 16e assez trop loin 16e pour attraper le cinquième puis passer au troisième pour atteindre le premier à 16e c'est trop loin là faut franchement qui commence à s'activer l'équipe ah oui voilà il va monter là pour la première fois je pense oui je pense mais on descend une fois et après ils ont monté l'année après mais j'espère j'ai eu d'espoir et du coup est ce que vous savez ce qui se passe dans les dix prochains jours à Dijon je peux pas vous dire l'assemblée générale non rien à voir pas du tout on monte en ligue 1 le 22 novembre on est qu'on joue contre je sais pas qui il va y avoir deux derbys un contre saint-apollinaire et un contre hausserre la semaine d'après ah bah c'est là vous serez là vous allez y aller oui oui je vais aller ah non pas du tout vous me la prenez je sais que j'irai voir le derby hausserre Dijon par exemple on va dire plutôt mais ouais le derby il est plutôt intéressant à voir surtout que hausserre ils sont en forme donc dijon ils ont tout à jouer oh l'oxerre ils sont forts l'oxerre c'est plus fort que Dijon de toute façon comme d'habitude les tribunes sont tout le temps inondées des fois il n'y a plus de place pour sa soeur on est obligé de se mettre debout ça c'est déplacé pour regarder pour Guignonne ils vont gagner les deux matchs ils vont gagner deux matchs contre hausserre on va gagner un pronostic pour le score 2-1 pour Dijon moi je dis 2-0 2-0 pour Dijon 2-0 hausserre c'est un match perdu moi je pars sur deux ouais allez un petit 2-0 pour hausserre excusez-moi mais bon voilà 1-0 un petit 2-1 espérons un petit 2-1 ça peut être sympa alors moi je pense que Dijon ils ont pris une carte vitale en ligue 2 je pense qu'ils vont perdre genre 2-0 si ça se joue ici un moyen que même si Dijon est moins bien classé que Dijon gagne bah oui vous allez vous allez encourager est-ce que je vous ai donné envie d'aller au stade mais pourquoi pas mais pourquoi pas surtout si c'est ici moi ça me ferait plaisir pour un premier match ce serait quelque chose quand même allez vendu pour moi comme hausserre il a beaucoup de trajets à faire je crois que c'est hausserre qui va gagner ah oui parce qu'il se déplace depuis hausserre jusqu'à Dijon pour venir jouer du coup pour eux ils se sont dit bon voilà on va pas se déplacer pour rien pour gaspiller de l'essence ou soit de gasoil on va remporter ce match à Dijon c'est ce que je donne à hausserre comme exploit vous voyez parce qu'ils vont pas se déplacer pour rien pour venir à Dijon pour voilà pour retourner avec une défaite mais non ça c'est pas bon pour eux du coup bon voilà moi je les encourage tout à l'heure tu disais que t'encourager Dijon c'était tout à l'heure mais maintenant bon voilà comme le programme a changé bon voilà faut que j'encourage une autre équipe je vois la victoire pour Dijon j'espère et voir l'espoir 2-1 hausserre 2-0 vraiment non mais il n'y a pas de soucis 2-0 hausserre moi je suis nulle franchement un partout parce que hausserre il vient de loin là maintenant parce qu'ici Dijon il est sur place Dijon il n'a pas besoin de se déplacer ou gaspiller de l'essence voilà pour s'y rendre au stade il y a les trams et les transports en commun ils sont là mais hausserre lui vient de loin imaginez ils viennent je sais pas où ils vont taper une heure je sais pas deux heures de route pour venir ici je suis pas là Dijon a battu Paris ah je sais je me rappelle je me rappelle c'est à 12 ans et demi je pense oui c'est ça ah il a battu là j'ai regardé le match doudou et jouait très bien le Dijon oh putain ils ont mangé la cocaïne et pas douter c'est de cocaïne le vestiaire c'est le cocaïne ça monte c'est comme le cannabis et c'est pas ma expérience moi je mette pas ça non non j'aime bien le vent rouge c'est tout non moi j'aimerais bien soutenir à Dijon donc allez je suis sûr hausserre ils mettront un but Dijon étant à la maison un petit 2-1 ça ferait du bien au moral est-ce que tu préfères vivre à Dijon ou à hausserre je préfère vivre à Dijon mais comme c'est hausserre qui vient sur Dijon je dois supporter Auxerre jusqu'à ce qu'ils partent de Dijon après je vais supporter Dijon jusqu'à ce qu'il y a une autre équipe qui vienne ah oui c'est ça comme ça mais c'est le vent rouge c'est le vent rouge vous êtes dans la bonne région pour le vent rouge c'est au bon endroit Ah bah le Bourgogne la Bourgogne voilà voilà mais tu as vu que fait bien le vent rouge regarde mon âge 64 voilà Vous buvez combien de verres les jours ? 3 litres minimum par jour non si ? 3 litres 3 litres non 1 litre et demi midi 1 litre et demi soir c'est les vins de Bourgogne les meilleurs ? oui c'est de Bourgogne et de Marsanais de tout le Périgny est ce que vous sauriez me citer un joueur un joueur de l'équipe actuelle ? Benziah ouais 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 c'est Benziah parce qu'il est Algériens c'est pour ça je vois Slity il est plus là ? Slity ! ouais il est parti Stené non pas du tout joueur il a pas du tout il a de son Michael Billan Baptiste René ? bah je sais plus si Théo Barbé en Coréation mais il est prêté Il est parti, il est parti. En Croatie ? Oui, il est parti je crois. Dos Santos ? Non, ce n'est pas Dos Santos. Je n'ai pas de souvenirs de Dos Santos. Moi, j'ai vu la recrue quand je travaillais dans le commerce. Là, il était venu à Kettini. On avait un petit peu discuté. Il est assez grand, il est plus grand que moi. Il doit faire un 90. Oui, voilà, capitaine. C'est le capitaine. Un joueur de Dijon ? Maï ? Maï ? Maï ? Maï ? Par contre là, je ne connais personne. Je vous le jure, je ne vous ment pas, mais je ne connais personne. Un petit essai. Je ne connais pas. Non. Mebappé. La centrale de Dijon. Mais je ne me rappelle pas, c'est un… C'est très grand ? Oui, c'est très grand. Du Bali ? Voilà, c'est ça. Du Bali, il faisait ? J'aime bien le mec ça. Et je vais bien. On aussi, le numéro 10. Le 10 ? Benzia. Benzia, voilà. Ils sont bien les deux. Est-ce que ce n'était pas… Pas très bon. Pierrot. Pierrot ? Ouais. Dix pierres quoi. Un petit essai. Juste un essai. Il y a Giroud. Je rigole, je rigole, je rigole. Je rigole, je rigole. Je rigole. Un petit essai. Non. Un petit essai. Un petit essai, il déjeuner.